Salut les copains, on vous avait laissé dimanche avec le fait qu'on n'avait plus de gaz ce qui fait que du coup en plein dimanche impossible à trouver forcément parce que tout était fermé et donc que nous avons mangé froid toute la journée ce qui nous a emmené à un grand périple de 2-3 jours derrière parce que c'est un petit peu la bouletterie pour trouver ce qu'il nous fallait. Je vais vous expliquer un petit peu, on a commencé à regarder un petit peu sur internet comment avoir du gaz en Espagne. On a compris que c'était un petit peu comme en France, il fallait justifier d'une adresse en Espagne pour pouvoir comment acheter le gaz et donc payer la consigne de 50 euros et après comme ça on pourra les échanger au fur et à mesure. En plus vraiment pour nous embêter jusqu'au bout, en Espagne on peut remplir les bouteilles de gaz donc de GPL et donc par contre les petites bouteilles style 5 kg ça ils ne le font pas. C'est seulement sur les bouteilles de 15 kg minimum. Lundi nous sommes partis à Sanduca et sur la route on a regardé les points de vente qu'il pouvait y avoir pour le gaz. Donc on a fait des carrefours, des stations récentes, des différentes marques parce qu'il y a plusieurs styles de bouteilles. Au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'en fait en Espagne il n'y a que des grosses bouteilles de 15 kg. Et donc chez nous 15 kg ça ne rentre pas trop parce que le compartiment est vendu pour des bonbonnes de 5 kg de 32 par 32. On a compté qu'en hauteur on pouvait aller jusqu'à 45-50 maximum. Mais chez eux les bouteilles de 15 kg font 54 cm de hauteur minimum. Donc là on s'est trouvé un petit problème. Alors on est allé directement au camper park de Sanduca parce qu'on avait cru comprendre que le propriétaire du terrain parlait bien français. Ce qui est le cas. Donc c'est voir s'il pouvait nous filer un coup de main. Alors on lui a demandé et il nous a bien confirmé qu'en Espagne, au moins là où nous sommes en Andalousie, il n'y avait que des bouteilles de 15 kg qui forcément ne rentrent pas là. Et donc je vais prendre le fourgon pour aller chercher une bouteille de gaz. Je laisse donc Elou sur le camper park et moi j'y vais. Donc là Mika est parti en vadrouille avec le fourgon pour essayer de trouver de quoi nous sauver. Là on s'est mis en attendant sur une aire où on a l'électricité, les douches. Ce qui pourra nous sauver parce que du coup sans gaz on ne peut pas faire chauffer l'eau. Donc douche froide, on ne peut pas faire la vaisselle. Enfin on peut mettre tout à l'eau froide donc c'est quand même beaucoup moins pratique. Et par contre pour le coup on ne peut pas se faire à manger. On ne peut rien faire chauffer après on a le barbecue si on veut. Donc là l'air est pas mal parce qu'on a pu sortir les tables, enfin la table et les chaises. Et on pourra se poser en extérieur pour manger si besoin de se servir du barbecue. Donc je sens que ça va être assez comique parce que comment faire rentrer la bouteille ? On parlait de découper le plancher en bois donc on va voir. On attend avec impatience le retour de Mika. Je dis on car je ne suis pas toute seule. J'ai mes loulous avec moi. Là ils sont dans la petite cage, ils font dodo. Je ne vais pas les embêter parce que quand ils se réveillent, ils creusent. Ils n'aiment pas trop ça. Et moi en attendant, on s'occupe comme on peut quoi. J'essaye Sepsa, Total et Repsol. Et donc c'est chez Sepsa que j'ai trouvé la petite bouteille en hauteur qui est à peu près à 54 cm. Et là donc je vais au moment à la station de service et le cas de chez Sepsa est très sympa. Il me vend juste du coup la bouteille de gaz sans la consigne. Je lui remercie, je me mets du serre pour boire et il refuse. Il me dit, gardez-le, vous allez avoir besoin du détendeur qui va avec. Et là je lui demande, est-ce que vous en avez un ? Il me dit que non, je le trouverai pas chez lui en tout cas. Donc là je cherche un petit peu partout. Pas possible. Et là je prends mon four rond, je téléphone à lui. Et je lui dis, il faut que j'aille à RRS. Il n'y a qu'à 30 km d'ici. Pour trouver un détendeur. Donc pour être sûr de le trouver, je vais sur un air de camping. Enfin un air de parking là où on avait été il y a quelques jours. Avec le mont du matériel de camping-car. J'y vais, je trouve le détendeur, pas de soucis. Bon, il mange un bras. On est d'accord que c'est du matériel pour camping-car. Je pense qu'il faut tout comprendre. Et là du coup, je repars au Camper Park. Je pense pour vous trouver les eaux et les boulots. Alors, mardi matin, on savait que comment j'allais devoir percer un trou dans la malle. Donc l'emplacement pour une petite bonbonne de gaz. Pour pouvoir aller de la malle à la bonbonne de gaz. Donc du coup, on est allé voir le propriétaire du Camper Park. Qui nous a gentiment prêté une perceuse. Qui nous a fait carrément le taf. C'est à dire que j'ai pu percer un trou là. J'ai pu essayer de voir avec le tuyau d'origine. Le petit tuyau d'une trentaine de centimètres. Si ça pouvait passer. Et du coup, on s'est rendu compte que le petit tuyau, ça ne le faisait pas en face. Donc, nous sommes repartis pour aller chercher un gros tuyau. Et donc, ce que je fais, c'est que je sais qu'il y a des ferrétérias en ville. Et donc, je prends mon petit vélo. Et c'est parti. Je suis à 6 bornes. On est parti. Je vais aller voir ça. Et donc, je fais les ferrétérias. Je demande. Aucun grand tuyau. J'en reviens gros couilles, comme on dit dans le bouchonnois. Et voilà. Donc, il n'a pas le choix. On va être reparti pour RS pour aller chercher ça. Nous, on est reparti pour RS. Du coup, 30 bornes. On est reparti, comme on a expliqué. Et là, on va faire les grosses enseignes de bricolage. Donc, il y en a deux. On va dans les deux grosses enseignes. Impossible de trouver ce fameux tuyau. Donc là, il ne reste plus qu'un seul choix. C'est que je retourne là où j'ai trouvé le détendeur. Donc, pour voir s'il lui a ça. Donc, on va dans le petit magasin spécialisé pour les comptes de gavre. Et au bonheur, il y avait un fameux tuyau de gaz. Donc, environ 80 cm qui nous permet de pouvoir brancher le gaz. Il nous a remangé le bras. J'ai dû perdre le deuxième. Mais au moins, là, au bout de trois jours, on est OK. Le gaz est OP. Qu'est-ce qu'il va faire, le baby ? J'ai encore changé le gaz. Enfin, changé. En pleine nuit. La classe. La classe à Vegas. On va mettre le grand tuyau à la place du petit tuyau. Sur l'adaptateur qu'on a été encore chercher. Avec une bouteille de gaz qui ne rentre pas dans le fourreau. Voilà quoi. Courage. Une fois que ça sera fait, normalement, on tira un mois et demi sans changer de bonbonne. J'espère. Allez, c'est parti. Aussi, spécial shit happens. J'ai attendu un petit peu de le dire à Hélo. Parce qu'on voit le temps qu'à regagner un peu le moral et de le sourire. Donc, le jour où je suis allé chercher le descendeur ARS, il y avait un petit truc là. Qui s'appelait une antenne. Et là, il n'est plus. Alors, sur l'autoroute, il y a eu une envolée de moineaux. C'est le pigeon. Et là, il y a un moment, j'entends le bram. Et bien, c'était l'antenne qui avait volé que le pigeon. Que j'ai vu derrière le charme d'autoroute en train de voler. Voilà. Allez, on se retrouve pour la prochaine galère. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada